Et pour parler donc des musiques actuelles, nous recevons aujourd'hui Julien Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le programmateur du Grand Mix. Jusqu'au 10 juin, vous proposez donc encore une belle programmation. Si vous aviez insisté sur la venue d'un seul groupe, ce serait lequel ? Alors oui, en effet, encore une quinzaine de concerts à venir d'ici le 10 juin. Beaucoup de belles choses. S'il fallait en choisir une, je pense que je retiendrai Métronomie, que nous accueillons le 25 mai, un créatureur anglais d'Electropop qui sort son troisième album, qui est déjà venu nous rendre visite, qui est très efficace sur scène et qui revient avec un disque vraiment acclamé par la critique et qui devrait faire un concert très intéressant. Comment s'est fait cette sélection ? Ça se fait par dépit, ceux qui finalement veulent bien venir ? Ou bien ce sont vos coups de cœur à vous, vos chouchous ? Comment ça marche ? Alors non, pas du tout par dépit. En tant que programmateur, on refuse 90% des propositions. Mais il faut choisir aussi, on les refuse parce que des fois, c'est des groupes un petit peu trop petits pour la jauge de notre salle qui est de 600 places. Donc les petits, on les refuse beaucoup et les gros, on court après. Donc c'est un savant équilibre entre de la découverte et des artistes un petit peu plus confirmés ou des artistes qu'on pense qui vont le devenir dans les mois à venir. Alors vous n'êtes pas seul sur ce secteur des musiques actuelles, il y a d'autres salles dans le secteur. Comment vous faites pour obtenir les artistes qui vous tiennent à cœur ? Alors il y a quelque chose qui est important, c'est la jauge de la salle. Il y a en effet beaucoup de salles sur la métropole lilloise et c'est tant mieux. Il y a des petits lieux de 100 places qui sont la péniche par exemple à Lille ou la malterie à Lille. Il y a également la cave au Poeta Roubaix. Il y a l'Aéronef qui a un club qui fait 300 places, une grande salle à 2000. Nous, on est à peu près au milieu de tout ça avec nos 600 places. Il y a également le Splendide qui fait 800. Donc chaque artiste a son degré de notoriété. Bien sûr, j'oublie le Zénith qui est à 6000, mais par exemple un groupe qui intéresse 6000 personnes, moi on ne va pas me le proposer et je ne vais pas aller le chercher puisque ça serait déplacé. Donc la notoriété du groupe fait que le groupe ou l'artiste joue dans telle ou telle salle. Même si évidemment ce n'est pas une science exacte et qu'on ne peut pas savoir à 100 ou 1000 près combien le groupe intéresse réellement de spectateurs. Donc de temps en temps, on est un petit peu en concurrence avec nos partenaires, mais on se connaît tous, on travaille quand même plutôt main dans la main. Alors vous participez actuellement au Festival des Paradis Artificiels qui se poursuit jusqu'au 22 avril. Quel est votre intérêt dans ce festival ? Tout à fait. Donc ce festival est métropolitain, donc se passe sur toute l'agglomération dans quasi toutes les salles. Donc on se devait d'y participer tout simplement parce qu'il y a eu une émulation autour de ce rendez-vous et qu'en tant que salle de concert, on voulait y être intégré. D'autre part, c'est porté par A Gauche de la Lune qui sont des personnes avec qui on travaille très régulièrement, qui viennent de temps en temps organiser des concerts chez nous, qui ont aussi des artistes, un catalogue d'artistes qu'on leur achète. Donc notre intégration à ce festival se fait naturellement et puis aussi parce qu'il y a de belles choses et puis c'est un beau moment de fête sur la métropole, donc on a envie d'y être intégré. Alors justement, un concert dans les prochains jours par rapport à ce festival ? Donc on en accueille 4 de concert dans les prochains jours. Dès ce soir, les hurlements de Léo en chanson française. Et samedi, une belle affiche pop à venir avec notamment Cascadeur qui est un solo derrière un piano et des machines qui est français, qui chante en anglais et qu'on avait déjà accueilli il y a plus d'un an en première partie, qui vient de sortir son premier album et qui a assez bien reçu par la critique et dont les concerts sont très très chouettes. C'est un peu une valeur montante du rock français. Donc très très heureux et très impatient de le revoir sur scène dès samedi. Et puis après deux rendez-vous, un plus reggae avec Gentleman et un autre plus électro avec deux DJs et un groupe qui s'appelle Fujia and Miyagi. Alors on dit des artistes qu'ils demandent des cachets de plus en plus importants puisqu'ils vendent moins de disques. Est-ce que ça pénalise votre structure ? Est-ce que c'est plus difficile d'organiser des concerts ? Alors c'est un petit peu plus difficile, on le sent un petit peu sur le prix des cachets qui a augmenté. Mais nous encore une fois on est sur une petite économie entre guillemets puisqu'on a une jauge à 600 places, on a des cachets qui ne sont pas mirobolants. Donc on le sent un tout petit peu. Mais en effet c'est plus sur des grosses jauges ou des gros festivals que les prix flambent. Nous à notre hauteur on est sur de la découverte et on garde encore les pieds sur terre et ça va. Dans l'ensemble ça augmente mais pas plus que le reste. Comment vous fonctionnez ? Quelles sont vos ressources ? Vous êtes sous forme associative ? Vous avez des subventions ? Expliquez-nous. Tout à fait. Donc le grand mix, les lieux, les murs appartiennent à la mairie de Tourcoing. C'est la mairie qui a construit la salle en 1997. Donc depuis 14 ans c'est géré par une association qui s'appelle l'association La Passerelle qui est missionnée et subventionnée par la ville de Tourcoing et d'autres partenaires et qui a reçu le label SMAC qui veut dire scène de musique actuelle qui est un label du ministère de la culture. Donc on est une structure culturelle portée et gérée par une association loi 1901. D'accord. Bah écoutez merci. Dernière info, où est-ce qu'on peut venir donc entendre les groupes que vous avez sélectionnés ? L'adresse ? Alors l'adresse c'est 5 places Notre-Dame à Tourcoing, métro Colbert pour ceux qui veulent utiliser les transports en commun. Les tarifs en général ? Alors on a une grille tarifaire qui commence à 7 euros et qui se termine à 16. Et on a un dispositif d'abonnement qui permet d'avoir des tarifs préférentiels. Très bien. Bah écoutez Julien Guillaume, merci. De rien, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour faire le point sur la météo et l'infotrafic toujours en direct sur Grand Lille TV.